Salut à tous et bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités du logiciel Blender 2.66 version qui vient de sortir récemment dans laquelle plein d'avancées ont été présentées téléchargez la version de Blender à Blender.org pour un système d'exploitation et c'est parti Premièrement, l'image du début l'image a été réalisée avec Blender entièrement qui présente ici une jeune fille modélisée sculptée, texturée et dont les dynamiques sont faites entièrement sous Blender donc ça montre déjà que des utilisateurs peuvent faire des choses assez esthétiques sous Blender donc ça n'a pas été entièrement réalisé sur la dernière version mais ça a été réalisé avec la version précédente et ça met donc en avant les catastrophes du logiciel alors malgré que ici vous voyez les cheveux soient rendus avec Blender internal render donc pour ceux qui feraient du ProDS Max par exemple c'est l'équivalent du Skyline c'est à dire le moteur vraiment de base de Blender vous voyez donc la qualité ici des cheveux est quand même assez remarquable et bien malgré le fait qu'on ait déjà cette qualité assez importante et bien dans Blender maintenant on va pouvoir rendre des cheveux avec Cycles c'est à dire le moteur de rendu, le ray traceur assez connu maintenant de Blender alors moi je ne vais pas vous montrer comment utiliser faire du rendu de cheveux avec Cycles puisqu'il faudra déjà faire un cours entier sur Cycles ce qui n'est pas le but de cette vidéo je vais vous montrer vraiment des petits outils qui peuvent faciliter la vie dans une utilisation plutôt commune du logiciel donc voilà donc on clique sur le bouton ici donc alors rien n'a changé au niveau de tout ce qui est standard un utilisateur qui connaît déjà Blender ne va pas se perdre on retrouve à peu près les mêmes choses alors première petite avancée que j'aimerais vous montrer ça passe au niveau du modeling c'est vachement intéressant on peut donc par exemple sur un cube faire slider des edges de manière plus simple avant ce qu'on devait faire c'est par exemple sélectionner un edge faire CTRL E et aller ici dans Edge Slide donc ça permet de faire slider les edges bien sûr dans une direction sur le polygone sur la face désignée par le mouvement de la souris ou alors on pouvait faire aussi un vertex sliding avec ici en sélectionnant CTRL V après avoir sélectionné un vertex vertex slide et on pouvait faire slider un vertex voilà bon ça ne prenait déjà pas extrêmement de temps si on connaissait le raccourci maintenant on a une possibilité de faire quelque chose de mieux au niveau des raccourcis et donc je rappelle que G ça permet de faire un déplacement maintenant ce qu'on peut faire c'est appuyer sur G et tout de suite après réappuyer sur G et ça va nous faire l'edge slide voilà donc G suivi de G c'est à dire un double G ça nous permet donc de faire ce slide on peut aussi le faire sur un seul vertex on appuie un deux fois sur G c'est un raccourci qui est plutôt intéressant et qui permet donc d'accélérer encore plus le workflow dans le web voilà donc ça c'est vraiment une petite avancée qui en tout cas moi me servira beaucoup donc prochaine chose que je vais vous montrer alors on ne va pas faire le tour de bien sûr toutes les nouveautés de la version je vous invite à aller sur le site de Blender pour découvrir tout ça pour faire une rapide recherche Blender Features 2.66 là je vous montre vraiment ce qui m'intéresse particulièrement dans cette version donc la prochaine avancée que je vais vous montrer elle se situe donc au niveau du sculpt donc on va aller ici dans le sculpt mode alors on va d'abord subdiviser notre objet comme ceci on va rajouter du smooth et on va se mettre aussi en smooth shade donc au niveau du sculpt qu'est-ce qu'il y a à changer c'est le dynamic topology c'est à dire que si je vais dans le sculpt mode ici je peux aller dans alors topology et cliquer sur enable dynamic topology alors qu'est-ce que ça nous permet de faire ça nous permet de rajouter et bien de la géométrie au fur et à mesure qu'on va sculpter c'est à dire par exemple ici vous voyez bien la géométrie alors d'ailleurs au passage à la triangulerie de la géométrie mais c'est pas bien grave puisqu'on fait du high poly de toute façon quand on fait du high poly quand on fait du sculpt on a toujours besoin de refaire une gros topologie si on a besoin d'animer ou d'utiliser le modèle pour l'animation, pour les vidéos etc donc là, si je sculpte vous voyez que je fais simplement déplacer le maillage actuel si maintenant je clique sur enable dynamic topology et bien vous allez voir que quand je sculpte et bien ça va me rajouter du détail à l'endroit où je sculptais c'est à dire que si on regarde la topologie on a quelque chose de beaucoup plus dense à cet endroit là et beaucoup moins dense à cet endroit là c'est basé exactement sur le même principe que le logiciel sculptrice je ne sais pas si vous le connaissez le logiciel édité par Pixologic qui permet donc de rajouter cette topologie à la volée alors je peux aussi ici avec CTRL enlever la topologie à la volée ou bien rajouter c'est quand même une grosse avancée qui permet de faire plutôt pas mal de choses on peut cliquer sur enable topology vous voyez là avec CTRL j'enlève la topologie mais ça m'en crée en même temps ça me crée bien sûr ma topologie donc c'est quand même relativement pratique je trouve donc on peut aussi modifier le détail si je veux plus de détails par exemple je vais le mettre à 100 vous allez voir que quand je monte ici ma brosse alors detail size oui bien sûr comme j'ai augmenté la taille du détail ça m'a créé moins de détails plus j'augmente la taille du détail c'est moins que ça monte si je me mets à 2 ici par exemple vous allez voir que mon ordinateur va commencer à ramer un petit peu il va vouloir tenter de rajouter beaucoup de détails ce que je préfère pas faire si je passe en editmat vous voyez ce que ça me fait je rajoute une multitude de points donc là je vais faire CTRL Z deux fois là je vais monter le détail par exemple à 22 pour vous montrer vous voyez que ça rajoute du détail relativement fin alors le raccourc cyclé c'est CTRL D qui permet de effectuer d'activer ou non le dynamic topology là je l'ai activé et là je ne l'active pas c'est à dire je sculpte sur la vraie topology voilà donc ça c'est quand même une avancée qui est assez intéressante dans la dernière version d'Ontario et qui est relativement appréciée de tous les utilisateurs maintenant on va voir quelque chose d'autre qui se passe principalement au niveau de l'interface c'est à dire on va aller ici dans l'User Preferences et on va voir quelque chose qui va nous aider particulièrement et ici la possibilité de sauvegarder les settings alors j'explique ce qui se passait dans les anciennes versions dans les anciennes versions pour sauvegarder des settings uniquement les settings on pouvait uniquement sauvegarder la scène l'ensemble de la scène plus les settings c'est à dire que quand on appuie sur CTRL U ou POM U ça a sauvegardé l'ensemble du logiciel c'est à dire l'ensemble de l'état actuel du logiciel maintenant ils ont séparé cette fonctionnalité ici par exemple si je modifie je vais dans par exemple Impute je clique sur Emulate True Button Mouse ici pour utiliser la navigation avec le clic gauche plus alt si je clique ici sur Emulate True Button Mouse et que je vais ici sur Save User Settings ça me sauvegarde uniquement les settings c'est à dire que si je relance le logiciel je ne vais pas avoir ici mon objet que je viens de sculpter on va faire un test ça me sauvegarde bien uniquement les settings c'est à dire que là je navigue toujours avec Alt plus clic gauche si je vais ici dans les Inputs vous voyez Inulate True Button Mouse donc ça c'est très intéressant d'avoir séparé cette sauvegarde de scène par défaut et cette sauvegarde de settings puisque ça évite, ça fait un peu gagner de temps quand on doit rajouter un add-on et quand on le veut par exemple dans les settings si je veux sauvegarder ici ma scène j'ai toujours la possibilité de le faire si par exemple je mets en vue caméra je vais regarder un peu tout ça si je me mets par exemple comme ça et je fais CTRL U je peux toujours sauvegarder mon startup file c'est à dire cette scène par défaut je sélectionne mon cube, je sauvegarde save scène as the code je fais New voilà et là ça me représente bien une scène une scène avec comme on l'a pas, on est préparé voilà mais ça ne sauvegarde pas mes settings si je veux sauvegarder mes settings c'est ici que ça se passe CTRL Alt U c'est le raccourci pour ouvrir les préponses de même ça n'a pas choqué donc maintenant on va voir quelque chose d'autre d'assez intéressant au niveau des settings de Blender on peut aller dans le système ici voilà et on peut aller ici cliquer sur le bouton Region Overlap et en fait ça va nous et bien nous rajouter de la transparence au niveau des panels que vous voyez sur le côté c'est à dire que ça permet de gagner de la place et ça permet d'éviter de shifter à chaque fois la vue qu'est-ce que j'entends par shifter ? si par exemple j'ai un cube qui se trouve à ce endroit là je suis en train de modéliser je ne sais pas, je fais quelque chose comme ça on va prendre comme ça et bien là je peux me déplacer et si j'appuie sur le panneau N vous remarquez que c'est juste le panneau qui vient se rajouter par-dessus la vue-port et ça ne me déplace pas à chaque fois ma vue-port donc avant on avait ceci si je décoche je reviens de l'overlap on avait donc à chaque fois que je rajoutais vous voyez que ma vue-port se déplace et le décoit ça peut être génie maintenant on a vraiment la possibilité de faire apparaître les panneaux sans interagir sur les proportions de la vue-port voilà, vous remarquez aussi qu'il y a une transparence cette transparence on peut aller la gérer ici dans Film 3D View et ici Region Background on peut cliquer et augmenter ou baisser la transparence dans le canal Alpha moi je vais le laisser à 0.5 alors qu'est-ce qu'on a aussi comme possibilité dans cette nouvelle version ? on a la possibilité de mettre un dégradé en fond comme dans Maya par exemple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Film à nouveau dans Blender User Preferences j'accède vers le raccourci CTRL-Alt-U et on va cliquer sur Use Gradient et vous voyez que ça nous rajoute un dégradé dégradé qu'on peut modifier à cet endroit-là donc si par exemple je décide de mettre ma couleur bleutée je peux aller sélectionner ma couleur bleue comme ceci par exemple voilà, je peux aller ici sélectionner avec le piqueur la même couleur et venir augmenter un peu l'immunité pour avoir un dégradé et des fois ça peut être plus agréable de travailler comme ça ça permet de bien détacher l'objet du fond voilà, ça c'est quelque chose qui vient d'être ajouté dans la nouvelle version alors on peut décocher aussi bien sûr la fichage du gradient et même dans ce cas-là ça prend uniquement 7 valeurs alors c'est pas 7 valeurs, c'est celle-ci voilà, ça prend uniquement 7 valeurs donc moi ce que je vais faire, c'est renoncer une nouvelle scène voilà alors nouvelle feature de la version 2.66 c'est l'apparition des matcap donc si je rajoute ici Suzanne voilà, je l'ai en Smooth Shading donc je vais lui rajouter ici un set d'Unsurface voilà si j'appuie sur N et que je descends ici dans le display je peux aller activer ici les matcap alors les matcap c'est quoi ? c'est tout simplement ici une petite sphère il y a déjà des informations de lighting dedans donc c'est un snapshot d'une sphère et on peut donc comme ceci voir le modèle avec des informations de lighting c'est un algorithme derrière qui va calculer la lumière sur ce matcap ce matcap plutôt et l'affecter dans la viewport voilà, à notre view ça permet de, par exemple, faire des démos très rapidement du mesh et ça le distingue bien dans la viewport donc c'est une autre manière de voir travailler par exemple ici on peut mettre ce matériel qui est vraiment intéressant pour faire de l'amoder puisque ça détache bien, vous voyez, il y a différentes parties on comprend très très bien ce qui se passe si je veux par exemple reculter du maillage alors ça je sais que c'est une fiériture ce qui va pas mal m'aider quand je fais du sculpt notamment par exemple là on retrouve un peu un matcap comme on aurait dans cette broche pour sculpter donc voilà, si par exemple ici je rajoute beaucoup de maillage je peux sculpter de manière plus efficient je dirais en ayant bien une notion du volume avec le maillage par exemple ici j'enlève le subdivision surface et que j'utilise, eh bien, la nouvelle feature qu'on a vu la nouvelle photologie voilà, vous voyez que c'est assez intéressant vous pouvez aussi cliquer sur Smooth j'ai oublié de préciser Smooth Shading pour avoir pleinement une visualisation intéressante de mon mèche c'est-à-dire Smooth Shading là, je peux baisser le détail baisser la quantité de détail pour avoir quelque chose de bien plus précis et là, on obtient quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau information de couleur dans l'application information de l'application on ne détache plus le volume voilà, donc il en existe plusieurs alors je sais que pour l'instant on ne peut pas encore importer notre matcap ça arrive dans la prochaine version et comme les versions de Blender se développent relativement assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de développeurs derrière eh bien, ça sera fait très rapidement voilà donc ça, c'est pour l'utilisation des matcap donc j'ai un peu de détrucissement voilà, on va supprimer donc je n'aurai qu'un niveau de mèche voilà pour les matcap alors après il y a d'autres choses qui sont arrivées au niveau ici des modificateurs on a un modificateur mèche-cache qui est arrivé alors je ne vais pas faire la démo mais je vais expliquer à quoi il sert alors si par exemple dans un studio vous bossez avec Maya par exemple et que vous devez faire de l'animation par exemple vous avez des shape keys c'est-à-dire des morpheurs en quelque sorte et que vous voulez les faire transférer de Maya à Blender ou d'autres Max et Blender vous avez maintenant la possibilité d'importer du format MDD et PC2 c'est-à-dire que si vous avez une shape keys faites dans Maya vous allez pouvoir ici récupérer l'export de ce format et le mettre directement sur une instance de Blender et ça ne va pas être considéré comme un ajout keyframe ça va être considéré vraiment comme un modificateur vous allez pouvoir modifier l'influence modifier le départ et la fin de l'animation et vous allez pouvoir appliquer ce modificateur sur plein d'instances donc c'est quelque chose d'assez impressionnant au niveau du workflow puisque ça permet vraiment de travailler maintenant avec la majorité des logiciels autres utilisés dans l'industrie actuelle alors vous remarquez au passage que les matcaps s'affichent uniquement sur les objectifs un petit parallèle voilà donc ce modificateur est vraiment très intéressant je ne répéterai jamais ça alors quelle autre nouveauté on n'a pas vu dans la nouvelle version ? on n'a pas vu la physique alors la physique il y a quelque chose de vraiment remarquable qui est venu s'intégrer dans la dernière version de Blender je garde le meilleur pour la fin c'est la possibilité maintenant de faire de la physique en temps réel dans Blender sans passer par le moteur de jeu ils ont intégré ici le moteur bullet qui est assez commun qui était utilisé dans le moteur de jeu mais ils l'ont intégré maintenant directement dans Blender côté animation, enfin côté non moteur de jeu donc pour tester un peu tout ça normalement ça devrait être un add-on on va voir s'il y en a nuit déjà on va rajouter les objets qu'on veut interagir avec la physique on va décocher ici les matcaps pour ces tests on n'a pas forcément besoin donc ça ça va être le sol ah voilà, en fait c'était pas un add-on c'est à ce moment-là dans RigidBodyTools ici on va pouvoir définir deux types d'objets les objets type passif et les objets type actif alors c'est quoi la différence ? tout simplement les objets passifs c'est des objets qui ne bougent pas mais qui interagissent avec le monde physique par exemple le sol, des murs, etc. et les objets actifs qui eux utilisent la physique en plein escient c'est à dire la gravité qui va s'enclencher vous allez pouvoir rajouter des types de matériaux etc. etc. donc plus ce qu'on va faire c'est ici on va créer une petite scène physique avec ici par exemple une table on va faire très rapidement une table on va faire un bel exemple je vais vous présenter cette finiture c'est assez incroyable on va faire une vraie petite scène on va faire une vraie petite scène alors avant de la mettre passif on va appliquer le scale si par exemple je décide de scaler ici la table je la scale ici vous allez regarder dans le panneau N au niveau ici du scale vous allez voir qu'il a changé il n'est pas normalisé il n'est pas à 1 1 1 nous on voudrait qu'il soit à 1 1 1 donc pour ce faire on va tout simplement faire CTRL A et appliquer rotation on scale et il passe à 1 c'est à dire qu'ici l'objet puisqu'il est dans son espace objet il est considéré comme A 1 1 1 on scale alors au niveau de la perspective je vais juste aller dans le display changer la lentille ici pour avoir quelque chose d'un peu moins menti au niveau de la perspective une fois 44 ça c'est une petite préférence que j'ai donc ici je retourne dans Rigid Body Tools et je vais ajouter ma table donc passive je vais rajouter maintenant un nouvel objet donc on va faire très rapidement par exemple un bol je vais rajouter un sub-divine surface je vais mettre une sous-mousse ce serait plus sympa par exemple je vais appliquer le Luggeter par exemple et je vais centrer comparer au point qu'il veut en bas et le point qu'il veut est en bas de l'objet même très compliqué pour l'instant et je vais définir cet objet cette fois-ci comme actif c'est à dire qu'il va pouvoir bouger dans le monde physique il n'est pas statique je vais aussi lui appliquer un scale je ne sais jamais même si je ne l'ai pas scalé et maintenant je vais rajouter plein de petits cubes voilà alors là je l'escale dans le mode object donc je vais être obligé une fois que j'aurai choisi la taille d'appliquer et ces objets vont être aussi actifs cette fois-ci je vais désorienter avec plein de petites rotations on appuie sur R, R et je les duplique avec Shift 2 voilà quand j'appuie sur Alt A et que je teste la simulation physique vous remarquez tous les objets qui ont été définis comme actifs profitent de la simulation en tant que physique et que la table bien sûr est statique et c'est elle qui va générer la collision avec tous les objets actifs malgré le fait que tous les objets actifs rentrent en collision entre eux-mêmes donc c'est assez poussé donc là maintenant si je relis mon animation bien sûr j'ai lancé ma simulation physique avec Alt A vous pouvez le voir et bien je peux relire ma simulation et noter que je ne suis pas dans le moteur de jeu je suis vraiment dans l'éditeur sans avoir activé ici le moteur de jeu c'est quand même une feature assez intéressante alors maintenant je vais supprimer tous ces cubes je vais reprendre le cube par défaut et je vais pouvoir ici calculer la masse en fonction de différents types de matériaux alors je m'explique quand je clique sur ce bouton Calculate Masse ça va récupérer la taille de l'objet et ça va affecter une masse par défaut en fonction du matériel que je vais choisir si par exemple ici je décide de choisir du bronze et bien il va calculer la masse de mon objet en fonction de sa taille et d'un type de matériel de type bronze on peut aller d'ailleurs vérifier ici dans l'objet physique si on regarde la masse il m'a donné une masse de bronze comparé à la taille de l'objet donc maintenant si je duplique l'objet en plein d'instances enfin en plein de copies et là vous allez voir ce qu'il va se passer au niveau de la simulation je lance la simulation à nouveau vous voyez qu'on a bien une collision assez importante comparé à notre bol pourquoi ? parce que notre bol et bien il est tellement léger comparé à du bronze qu'il s'est passé qu'il s'est déplacé tellement rapidement que la collision était tellement importante pour lui qu'il n'a pas pu supporter la collision donc si on recalcule ici par exemple la masse de notre bol avec du fer vous voyez qu'il bouge maintenant un peu moins parce qu'il est un peu plus solide que ça voilà donc on peut aussi changer de type de collision c'est à dire la boîte de collision pour l'instant on est en convex hull c'est à dire que ça suit parfaitement la forme du mesh mais on pourrait se mettre par exemple en box donc si sur mon bol je vais dire chain shape box et bien en fait qu'est-ce qui va se passer ? et bien ici mon bol sera considéré comme une boîte bon pas grand intérêt autant garder toujours le convex hull parce que vous remarquez même pour nos boîtes ici donc du coup ça va être une boîte qui va être calculée ça va pas être autre chose tout simplement donc le convex hull c'est l'option par défaut il faut la laisser alors si vous avez une scène immense avec plein d'objets physiques oui là je vous conseille de mettre des boîtes de collision correspondantes à la forme plus proche de l'objet sans forcément utiliser le convex hull parce que ça prend un peu de ressources alors je vous conseille surtout de faire ça dans les objets qui sont en fond de scène vraiment les objets qui se voient presque pas et qui possèdent de la physique quand même voilà donc c'est quand même relativement passionnant tout ça je peux aussi en temps réel et bien voilà changer déplacer mes objets je vais vous montrer une autre feature c'est le bake sur les clés donc je relance l'animation et vous allez voir qu'ici on va pouvoir faire bake to keyframe et bake to keyframe ça va me créer ici plein de clés correspondant à la simulation physique donc c'est à dire que d'abord je vais simuler ma physique ici et au passage ça m'assimile la physique que sur l'objet sélectionné que sur l'objet active donc je vais annuler tout ça je vais sélectionner tous les objets on va avec B je vais lancer la physique voilà pour voir la simulation que ça m'a donné Alt A pour l'arrêter et là je peux faire bake to keyframe et là ça me calcule la physique vraiment au niveau du positionnement des objets et de leur rotation dans la scale même s'il n'y a pas de scale dans la simulation mais voilà, ça me calcule des clés pour tous les objets que j'aurais sélectionné c'est quand même plutôt impressionnant ce qu'on peut faire avec ce moteur physique alors sachez tout de même que vous pouvez ici maintenant et bien modifier, utiliser la physique avec par exemple un personnage qui serait animé on pourrait par exemple créer une chaîne d'objets une chaîne, une vraie chaîne et dire que cette chaîne peut se casser s'il y a tant d'impulsions dans le match donc c'est des animations un peu avancées je préfère pas vous montrer ça dans cette vidéo puisque c'est vraiment un avant goût de ce qu'on peut faire mais voilà pour vous donner à peu près une idée de ce qu'on peut faire avec la dernière version il y a encore plein d'autres filetures ce que j'ai pas encore découvert je me suis pas congé sur le sujet mais ça va être vraiment impressionnant dans les nouvelles versions il y a plein de choses qui vont arriver je vous conseille de suivre ça à très près parce que c'est vraiment en train de devenir des choses impressionnées sur ce je vous dis merci d'avoir suivi cette formation enfin ce tuto plutôt et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos ciao ciao